La moyenne est basse, parce que les gens ont un très faible niveau d'exigence envers eux-mêmes. Ils ne pensent pas qu'ils méritent une vie extraordinaire, alors que tu mérites une vie extraordinaire. Il y a toujours deux catégories de personnes, ceux qui se plaignent du jeu, ceux qui jouent avec le jeu. Je pense sincèrement, chaque être humain a un talent dans un domaine. Je pense que c'est une attitude, et que chaque être humain n'est pas là pour être là. Il est là pour apporter de la valeur, peu importe son niveau et son échelle, à 100% de la zone. Alors qu'il compare souvent aux autres, tu vois. Hello Marvin ! Salut Cham, comment tu vas ? Ça va et toi ? Merci, ça me fait plaisir que tu sois dans le podcast « Dans l'inconscient ». Aujourd'hui, ça va être « Dans l'inconscient » de Marvin. Merci beaucoup de m'avoir invité. On se connaît depuis un moment, aujourd'hui. Du coup, ça me fait plaisir de t'inviter, parce que tu as un parcours qui est assez exceptionnel, dans le sens où, parmi les gens que j'invite, tu es un qui a un business physique. Tu sais qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des gens qui ont, sur Internet, ça peut être du dropshipping ou autre chose, ou du business en ligne. Et toi, tu as un business qui est physique, et pas un petit business, c'est un business aussi où tu nourris des gens. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous dire un peu ton parcours ? Avec plaisir. Moi, je m'appelle Marvin Diaz, j'ai 26 ans, je suis marié. Du coup, j'ai commencé, moi, dans la cuisine de ma maman, en 2018 maintenant. Fréchaud a eu 5 ans il y a 5 jours, donc c'est cool. On fait de la livraison de plats préparés à domicile. On livre à travers toute la Belgique des plats préparés de 3 différentes gammes, pardon, dans 15 différentes sortes, donc fitness, carnivores et végétariens. Et en fait, du coup, l'idée, c'est avec des ingrédients locaux et d'une manière faite maison, d'aider les gens à se nourrir au quotidien avec un chef à domicile. Et ça t'est venu d'où cette idée de cuisiner ? Parce que tu as commencé, tu avais quel âge du coup ? J'ai commencé, j'avais 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. D'accord. J'ai commencé en 2018, je suis en 97, donc j'avais 21 ans, voilà. Donc là, l'idée, elle a commencé à mûrir vers 20 ans, c'est pour ça que je suis toujours entre 20 et 21. En fait, du coup, moi, j'ai fait un CAP cuisine, donc de base, donc pour revenir un peu sur mon parcours scolaire, j'étais un élève pas très bon parce que, en fait, quand ça ne fait pas de sens, c'est très bizarre dans ma tête et vu que ça ne faisait pas de sens à l'école. Quand tu dis pas de sens, toi, tu ne comprenais pas ou tu disais ça sert à quoi de calculer ? Je ne sais pas d'où ça vient. Mais en fait, de base, je ne comprenais pas ce qu'ils étaient en train de me faire faire à l'école et je me disais, mais comment je veux gagner de l'argent avec ça ? C'est-à-dire que tu étais déjà orienté à l'argent ? Oui. Tu savais que tu avais besoin d'argent ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne savais pas t'expliquer sincèrement pourquoi, donc voilà, est-ce que c'est mes parents, est-ce que c'est une compréhension de la vie qui est… Mais tu savais que tu allais avoir besoin d'argent ? Ah oui, c'est sûr. Ok. C'est une certitude, donc voilà. Du coup, j'étais très concentré dans mon problème. Moi, je voulais être riche ou traîner avec les riches ou faire un truc… Tu sais, au début, je voulais être concierge de luxe, tu vois. Tu sentais qu'il y avait ce truc-là qui traînait, quoi. Exactement. Mais tes parents, ils sont riches, entre guillemets, ou pas du tout ? Comment tu classerais… Mes parents sont riches d'esprit. Donc en fait, c'est ce qui est important pour incuber des enfants correctement. Alors, ils ont passé une majorité de leur vie pauvre. D'accord. Mon papa, d'ailleurs, est décédé en 2017, pardon, en 2015. Donc voilà. Et en fait, ils ont eu une période de leur vie pauvre, ils ont eu une période de leur vie riche. Donc moi, plus ou moins de mes 5 ans à mes 11 ans, j'ai eu vraiment un très chouette mode de vie. Ok. Donc voilà. Donc 5 à 11, ça va ? Ouais, 5 à 11, ça va très bien. Ce qui, au final, les années que tu te souviens, quand t'es enfant, je me souviens d'une enfance assez chouette. Ok. T'as des frères ? Ouais. À ce moment-là, j'avais deux petits frères et un grand. D'accord. Et du coup, et même mon grand frère a deux autres frères, donc en tout, on est pas mal. Donc voilà. Et maintenant, j'en ai deux de plus. C'était ma mère qui a eu un second mariage. Et du coup, en gros, j'ai passé plus de temps pauvre que riche. Bientôt, la courbe va s'inverser. C'est quoi que t'appelles pauvre ? Pauvre, c'est... Juste pour comprendre, est-ce que c'est pas d'argent ou c'est autre chose ? Non, c'est vraiment une situation précaire où concrètement, les comptes sont à zéro. D'accord. Si les allocations familiales ou le chômage, ils payent pas, et ben t'as rien. Si ma mère, elle faisait pas des boulots le soir, donc en tant que serveuse, en l'occurrence, c'est plus barmaid, parce qu'historiquement, mes parents sont rencontrés dans un café, ils ont eu des cafés, etc. Donc c'est un seul métier qu'elle savait faire. On avait pas à manger, donc elle allait vraiment chercher le sou le soir, pour du coup, le matin, qu'on aille chercher à manger. Ça, tu le comprenais à l'époque ? Oui, bien sûr. Avec ma mère, j'avais 12-13 ans à ce moment-là. Donc en gros, avec ma mère, on était main dans la main. Et en fait, moi, je devais m'occuper de la maison, donc je nettoyais la maison. Je faisais les lessives pour les enfants, mais ça n'est mal comme l'occurrence. Et elle, de son côté, elle ramenait de l'argent. Moi, je faisais en sorte que quand elle rentre, ça soit propre, qu'il y ait à manger. Et elle aimait donner, je faisais quoi. Donc ça veut dire que la tâche, le travail, ça, tu sais faire, en fait ? Bien sûr. Tu vois, là où d'autres seraient en train de peut-être regarder la télé, ou faire autre chose, tu vois, ou du foot, j'en sais rien. Toi, tu bossais, entre guillemets, déjà. En fait, j'ai toujours contribué. Aujourd'hui, je contribuais avec l'État, le système, parce que c'est pour ça que je suis en Belgique, et que je paye tous mes trucs en Belgique. Mais je suis toujours contribué dans l'endroit où j'étais, parce que je pense que c'est important de prendre de la place là où on est. Et en l'occurrence, j'étais content, parce qu'avec ma maman, ma maman a un handicap au niveau des jambes. Donc, fatalement, de toute manière, physiquement, elle a ses limites. Et ça, c'est physique. Et du coup, il fallait l'aider, quoi. Et puis, ça faisait un reconnaissance. Elle m'a formé sur beaucoup de choses, et ça m'a permis d'avancer, quoi. OK. Donc, du coup, après, à l'école, tu sentais que t'étais pas bon ? Non. En fait, c'est pas que j'étais pas bon ? En fait, même quand j'essayais de me concentrer, j'avais un tel... Et je crois que c'est peut-être inconscient, on est peut-être dans le monde, dans le monde, mais il y avait une telle distorsion de ce que Marvin voulait, et ce qu'on lui faisait. C'était un grand écart. Que c'était... Ouais, vraiment. Et mon cerveau n'arrivait pas à faire le match, quoi. Et c'était horrible pour cette situation pour moi, parce que, tu sais, j'étais dans une situation où, du coup, je me mentais à moi-même. Je me disais, mais il faut que tu travailles, il faut que t'aies des bons points, sois sérieux. Et mon cerveau, impossible de le faire fonctionner dans ce sens-là, quoi. Impossible. C'était mort. D'accord. C'était mort, 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 mort. Du coup, t'as fait comment, alors, pour sortir de ce truc-là, quoi ? Du coup, j'étais dans une école très difficile, donc avec, du coup, qui s'appelait le séminaire. Donc, voilà, qui était très orienté, très catholique, donc assez compliqué. J'ai fait huit ans là-bas. Ensuite, du coup, vu que j'étais dans une école très difficile, après, ma mère, elle m'a mis en CAP, cuisine. Donc, j'ai l'équivalent du professionnel en Belgique. Et là, en fait, dis-toi, ma première année... Non, ma dernière année dans mon ancienne école, en dernière année dans ma nouvelle école, donc six ans plus tard, c'était le même niveau. Ah ouais, d'accord. Donc, en fait, je suis arrivé là-bas, main dans les poches, je réussissais tout, fatalement. En fait, ça ne demandait plus aucun travail, en fait. Ça ne demandait rien. Ça demandait juste compléter des infos que j'avais déjà. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, je suis parti dans une période de jeux vidéo à ce moment-là. Et j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. OK. Et tu es devenu addict à ça à un moment ? Je suis devenu addict, j'ai beaucoup joué, j'aimais beaucoup. Mais en fait, là où les jeux vidéo avaient une limite pour moi, déjà, je n'étais pas du tout le meilleur. Il y a déjà encore des meilleures prédispositions de moi, de base. Tu sais, un truc qu'on oublie souvent, pour des catégories comme entrepreneur, jeux vidéo, bref, des trucs qui sont à la fois normaux, mais qui sortent aussi de la norme pour ceux qui performent réel dedans. Tu sais, un chanteur, un danseur, un footballeur, on va toujours reconnaître ses prédispositions de base, ce qui est assez logique au final. Mais un entrepreneur, on va se dire, ah ouais, mais c'est du travail, ah oui, c'est du truc. Moi, en toute objectivité et sans prétention aucune, c'est vrai que c'est très compliqué de retransmettre exactement tout ce que je sais faire parce que j'ai des prédispositions de base qui font que je suis bon sur certains sujets. Je ne suis pas du tout bon dans tout. Tu sais où tu es bon ? Ouais. Là où d'autres ne le savent même pas, en fait. Ce qui est plus compliqué, tu vois. Il y a des trucs, tu vois, que je ne gère même pas parce que ça n'a même pas de sens, quoi. Et du coup, en gros, je suis dans ma période de jeu vidéo et c'est vrai que j'ai atteint ma limite de jeu vidéo pour deux choses. La première, trois même. La première, du coup, il y avait mon niveau basique qui était bon au-dessus de la moyenne, tout simplement. La deuxième, du coup, ma maman était contre ça, mais vraiment contre. Et ma mère a quelqu'un qui n'était pas contre elle, en fait. Donc, c'est plus simple. Donc, voilà, elle gagne tout le temps. Et troisièmement, tac, tac, tac. Ah oui, en fait, si tu voulais continuer à performer, il y avait une espèce de drogue qui était un peu particulière qui se prenait pour la concentration. Et je n'ai jamais été dans ça. Du coup, j'ai préféré Bypass, quoi. À partir de quel moment tu t'es dit je vais dans l'entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'a fait basculer ? Alors, je pense que j'ai toujours entrepris. Je pense que j'ai toujours été entrepreneur dès mon plus jeune âge parce qu'avant, je faisais des brocantes. OK. Donc, je récupérais tout ce qu'il y avait dans la maison. Je faisais des brocantes. Je me levais à 5h du matin. Je vendais toute la journée. Ensuite, derrière... Ça, ce n'est pas un effort pour toi, déjà, à cet âge-là, de te lever à 5h du matin ? Mais j'étais heureux. Oh, mais tu sais, quand j'étais heureux, je me levais, j'allais être un commerçant de dingue. J'avais ma chaise, une chaise comme ça de camping. Ma boisson, mes tartines. Tu étais autonome, quoi. Mais j'étais heureux. J'allais chez mes grands-parents, chez mes oncles, chez mes tantes. Je récupérais tous les vieux trucs. Et je faisais du commerce, quoi. D'accord, OK. J'étais max. Et tu sentais que c'était là où tu devais être ? Non, vraiment. En plus, c'est à l'époque, quand j'avais 12, 13, 14 ans, je ne sais plus exactement que là que j'avais, en fait, c'était la mode où quand tu regardais les Américains, les séries américaines, ils vendaient de la limonade, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, je vendais de la limonade. Tu vois, tu étais dans le délire, quoi. OK. Donc, voilà. Ça veut dire que tu oses aussi faire les choses. Là où des gamins se diraient non, moi, c'est mort, je ne peux pas y aller. Toi, tu visualises des trucs et tu dis oui, je peux le faire et je vais le faire, en fait. Carrément. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir ma maman, je parle toujours de ma maman parce que j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman, en fait, qui, en fait, n'était pas contre ça, en fait. Vraiment pas. Et du coup, vu que ma mère était quelqu'un de très... Tu sais, ma mère nous avait vraiment mis dans les cadres, tu vois. Il y a des cadres dans lesquels tu ne pouvais pas... En fait, tu ne pouvais pas être contre elle. C'est simple, en fait. C'est vraiment simple. Non, c'est vraiment simple, je jure. Aujourd'hui, tu sais, des fois, j'ai des sujets de conversation avec des gens qui ont des libertés que malgré le fait qu'aujourd'hui, je fais tout ce que je veux. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ma mère... Quand tu dis que tu ne peux pas aller contre elle, ça veut dire qu'elle a imposé un cadre qui fait que ça marche comme ça. Ici, à la maison, c'est comme ça. Et c'est tout. OK. Il n'y a pas de... Tu sais, j'ai entendu des trucs de dingue, genre, oui, je fuguais de chez moi pour aller en soirée. Mais en fait, si tu veux, dans mon schéma de pensée, dans le schéma de pensée de mes frères, c'était même pas concevable, en fait. En fait, les neurones n'allaient même pas jusque-là, tu vois. Parce que c'est impossible. Je n'imagine même pas l'état... Il y a un blocage. Ouais, l'état de ma mère. En fait, je n'imagine pas, en fait. Mais qu'est-ce qui fait, à ton avis, que tu ne vas pas au-delà de cette limite ? Parce que tu as peur de faire mal à ta mère ? Non. Ou tu te fais du mal à toi-même en disant que tu es un mauvais gamin ? Qu'est-ce qui fait que tu ne franchis pas cette limite, tu vois ? Pas du tout. Ma mère a instauré le managing par la peur. OK. Ça marche super bien. En fait, ma mère est quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec ses enfants, qui a passé énormément de temps avec ses enfants, qui a beaucoup discuté avec eux et qui sait exactement ce que ses enfants aiment. OK. Et du coup, en gros, elle sait où frapper. D'accord, OK. Et elle sait où attacher. Mais quand tu dis qu'elle sait ce que tu aimes, elle sait ce que tu n'aimes pas aussi. Exactement. Ouais. Donc, c'est là où elle tape. Et du coup, ça fait que tu restes dans le rang. Bien sûr. Je ne vais pas gâcher le peu de vie que j'avais pour aller à la rencontre de ma mère. Ça n'a aucun sens, tu vois. Et puis des fois... Et tu sais, ce qui était très marrant, mais très marrant, ça a été une leçon de vie monumentale. En fait, que j'ai raison ou tort, dans les discussions avec ma mère, en fait, à la fin, je revenais et je m'excusais. D'accord, OK. Quoi qu'il arrive, c'est une dinguerie. OK. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, mon cerveau, il faisait, mais de toute façon, Marvin, que tu aies raison ou que tu aies tort. Et c'est marrant parce que j'avais besoin d'exprimer mon mécontentement parce que comme un enfant... Ah, tu as l'émotion. Ouais, mais de toute manière, c'est elle qui gagnait parce qu'elle avait déjà tout fermé. Donc, je n'avais plus le droit à rien, tu vois. Et ça, ça a été loin. Jusqu'à ce que quand j'avais ma voiture, en fait, si tu veux, en gros, ma mère, du coup, m'assurait pour que je paye moins cher. Et du coup, en gros, si genre, je n'étais pas d'accord, c'était pas aussi genre... C'est pas si je n'étais pas d'accord. C'est si j'étais en tort par rapport à elle. Et après, ça, c'est... Chacun établit son version de la vérité ou du mensonge. Mais en fait, elle retirait les plaques de la voiture. Je ne roulais plus. D'accord, OK. C'est simple, tu vois. C'est basique, mais je ne roulais plus. Mais du coup, je suis en train de me dire le fait qu'il y ait cette politique, on va dire, où tu t'excuses derrière et tout ça. Aujourd'hui, dans le business, est-ce que ça ne te sert pas, certaines fois, quand tu sens que... Tu vois ce que je veux dire ? Si ça te permet de fonctionner avec plein de fatigués, parce qu'en fait, si tu veux, en fait, que tu sois d'accord ou pas avec les opinions de la personne, en fait, tu t'en fous. Parce que ça, c'est une de tes forces. Parce que moi, j'ai remarqué que tu es capable de switcher très rapidement, de ne pas rester, tu vois, là où des fois, tu as des gens, ils vont avoir leur égo qui monte et qui dit non, je ne lâche pas. Et même qu'ils sont bloqués dans le passé, entre guillemets. Toi, tu switches et on avance, les gars. Et puis, c'est tout, quoi. Oui, ma mère m'a formé à ça, clairement. Parce qu'il fallait fonctionner avec son caractère, qui était très atypique. Ma mère, elle a un vécu très particulier. Elle a été adoptée. Elle est indienne. Elle a un handicap à 70%, 70% au niveau des jambes, qui monte progressivement d'année en année. C'est une femme très dure, quoi. Cinq enfants. qui a grandi avec une mentalité belge, mais qui est en même temps étrangère. C'est un prisme de réalité qui est très compliqué. C'est ce que je veux dire. C'est une réalité qui est assez atypique. Tout le monde n'a pas cette réalité-là. Très croyante aussi. Donc voilà. Et du coup, en gros... Ça veut dire que tu es confrontée à la réalité très jeune. Là où d'autres peuvent être « coucounés », entre guillemets. Non, il n'y a pas dans ça. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, elle est partie du principe, elle nous l'a raconté plus tard, qu'elle pensait qu'elle allait mourir assez jeune et qu'il fallait que ses enfants soient compétents. Ok. Et du coup, en gros... Vous avez rendu autre jeune ? Oui, mais bien sûr. En gros, j'étais à l'école hôtelière. Moi, je lavais mes trucs moi-même. Ok. Elle me disait « Tu ne les as pas lavés ? C'est ton problème avec des trucs sales. » Ok. « Tu n'as pas envie d'aller avec des trucs sales, tu vois ? » Donc, tu les laves toi-même, quoi. Ok. Et du coup, en gros... Et en fait, c'est un truc qu'elle nous a dit un peu plus tard. Et du coup, en gros, elle nous a rendu hyper autonome, quoi. Pas surtout moi, en fait. D'accord. Donc, j'ai vraiment... En fait, j'ai pris de la place, encore une fois. Et du coup, en gros, en fait, j'ai tout simplifié pour Messon et Malcolm. Ok. Ce qui fait qu'en gros, eux, ils ont vécu un peu plus privilégiés. Ce qui fait que, tu vois, quand tu parles avec Messon et Malcolm, ils ne sont plus normaux, tu vois ? Oui. Moins détachés des réalités, tu vois ? Ça veut dire que ça, ça a eu un impact sur ta manière de voir le monde dans le sens où tu ne vas pas forcément t'attacher à certaines bêtises ou à certains trucs. Et tu peux vite... Et qu'est-ce que ça t'apporte en tant qu'entrepreneur d'avoir ce réflexe-là ? Dans des deals, dans des business, dans des... Le réflexe d'être flexible par rapport à... Oui, d'être flexible parce que je vois, des fois, tu as des gens qui vont se dire... Toi, par exemple, on parle de frais chez eux. Aujourd'hui, on va dire, c'est une société qui est partie de rien et aujourd'hui qui est valorisée à plus de 10 millions. Tu me dis si je me trompe, ça se trouve, c'est plus. Mais l'idée, c'est qu'elle est valorisée à ce montant-là. Demain, on te dit, par exemple, il faut vendre frais chez eux pour faire autre chose. Tu es capable ou pas ? Bien sûr. Alors, il faut que ça soit toujours en accord avec ce que je veux faire. Aujourd'hui, ce que j'aime bien avec frais chez eux, et c'est pour ça que je continue à le faire, en fait, c'est le challenge intellectuel et aussi l'action parce que je suis plus quelqu'un d'action que de réflexion. Ce que je veux dire par là, ce que j'aime avec frais chez eux, c'est la mission. En fait, je suis convaincu de plusieurs choses. Les convictions, ce n'est pas bien. Mais j'aspire à ce que dans le futur, moins de personnes consomme, moins de personnes cuisinent, pardon, que chaque personne continue, parce que tout le monde a des rêves, des objectifs, et je pense que ça va être de plus en plus les gens qui vont vouloir vivre vraiment ses rêves et ses objectifs. Du coup, chaque personne va faire ce qu'elle est douée à faire sur Terre. Donc, les cuisiniers vont cuisiner, les voeurs vont livrer. Chacun devient excellent dans son domaine. Ça, c'est ma vision du monde et j'espère arriver à ça. C'est assez utopiste et assez positif. Et du coup, en gros, je suis convaincu que les gens ne vont plus manger, enfin, ne vont plus cuisiner dans le futur, que les gens vont mieux manger dans le futur, parce que ça va être une question de santé, tu sais. Non, mais là, aujourd'hui, tu vois, il y a du fast-food, entre guillemets, et ça, c'est déployé comme pas possible. Les gens qui ont... Tu vois, tu sais, tu as des fast-foods. Ça ne coûte pas cher. Tu as des fast-foods, tu vends la mort. Oui. Concrètement, tu vends la mort. Ce qui est très marrant, au final, parce que beaucoup de gens, ils vont, tu vois, et on a une conscience. Tu sais, moi, si j'ai des enfants, jamais de la vie vont aller au McDo, tu vois. Oui. C'est impossible. Parce que tu vois, il y a toujours, sur les fast-foods, cette gratification immédiate, où c'est bon sur le moment, et tout ça. Après, tu as des problèmes qui vont venir. Tandis que toi, ta logique, elle est à l'opposé. Tu travailles sur le long terme. Voilà. Et on en avait discuté, c'est même, tu veux permettre aux gens de vivre plus longtemps. Exactement. En fait, mon rêve, ce serait qu'avec une prise de sang, ton âge, ta taille et ton poids, en puissent te fournir exactement ce que tu as besoin. Donc, tes carences en certaines vitamines. Et tout ça, ça doit se combler directement par la nutrition. Il faut arrêter les 40 compléments alimentaires, etc. Il faudrait juste sourcer des produits de qualité, les cuisiner avec la manière et la bonne façon de le faire. Et ensuite, tu n'auras plus qu'à les consommer. Ça, c'est un travail qui est titanesque. Tu vois, si demain, en gros, je te dis, maintenant, ta semaine, tu dois manger ça et tu seras en super forme. Tu vas performer de dingue. Et ça, c'est ma vision et c'est ce que je veux faire. Je n'aurai pas dans l'absolu. Et même si la personne à qui je le vendais, je lui expliquerai ce qu'il faudrait faire, ce que je veux faire. Et s'il faudrait se fier sur autre chose, je se fier sur autre chose. Mais je ne suis pas attaché à ça. Ce que je suis attaché et ce que j'aime faire au quotidien, c'est ma vision et ce que j'aime en faire. Ouais, donc du coup, ça veut dire que tu vas plus loin que Fréchaud. Tu ne t'es pas identifié à Fréchaud en disant si Fréchaud n'est pas là. Même, je ne suis identifié à rien. Je ne suis même pas identifié à ma personne, tu vois. Du coup, on le comprend aussi par rapport à ton parcours et ce que tu disais par rapport à ta mère et tout ça. Et ton père, tu nous as dit en fait qu'il nous a quittés en 2015. Qu'est-ce que tu as appris de lui, en fait ? Qu'est-ce que je n'ai pas appris plutôt de lui ? Ah, excellent. Non, mes parents, ils nous ont donné tellement de leçons de vie, tu vois. Tu sais, la vie aujourd'hui que j'ai et que je mène est loin d'être un hasard. Il y a eu beaucoup de chance dedans. Mais en fait, mes parents nous ont limite formés sur toutes les erreurs à ne pas faire, tu vois. Enfin, vraiment, ils ont fait tout ce que tu ne peux pas faire et ils l'ont mis en action devant nous, quoi. En fait, tu savais ce qu'il ne fallait pas faire parce que tu avais le résultat en live et tu l'as vécu comme expérience, quoi. Ce qui est déjà un facteur de différenciation énorme. C'est une avance que tu as par rapport aux autres. C'est monstrueux. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, je suis parti de rien, monétairement et en termes de réseau. C'est vrai que par contre, avoir des parents qui ont eu des échecs, alors oui, sur papier, tu n'as rien. Mais en termes de connaissances, c'est pour ça que je prévalise toujours à la connaissance monétaire que ça vaut la peine, en fait, tu vois, d'apprendre de ses parents. Et du coup, tu vois, tu aurais pu aussi avoir le mental en se disant mes parents, ils n'ont pas réussi forcément. Maintenant, il faut que je coffre un maximum et je ne bouge plus, tu vois, en mode peur. Tandis que là, tu as quand même ce truc en se disant je veux prendre plus de place. Ouais, parce que, en fait, si tu veux, nous, on a connu le bas, tu vois, le bas en Europe, en Belgique, on va dire. Donc voilà, vraiment, je te dis, tu t'allumes le chauffage juste quand tu es dans la pièce, quoi. Parce qu'il ne faut pas que... Ouais, ouais. Et donc, fais attention, quoi. Enfin, c'est vraiment ça. Et en fait, quand tu as connu le bas et que tu te rends compte qu'on était très heureux, on rigolait, on était dans la positivité, on était dans le fait que ça va aller, tu vois. Genre, c'est la phrase, ma mère, c'est ça va aller. On l'a dit pendant des années, cette phrase, ça va aller. Je ne dis plus, ça va aller. Tu vois, c'est ça va, tu vois, et ça ira mieux. Mais ça va aller, ces trois mots-là, c'est les mots que j'ai recréés, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est cette phrase. Enfin, je vois ma mère... Enfin, rien que tu le dire, tu vois, j'ai des flashs de ma mère qui me le dit dans 20 000 situations, quoi. Et du coup, en gros, avoir grandi et que ça va aller et le fait, en fait, d'être positif par rapport à cette situation qui est une situation précaire, tu vois, des murs en humidité, la nourriture de mauvaise qualité, toutes des choses qui ne sont pas bien dans la vie, mais qui est quand même une situation beaucoup mieux que certaines personnes vivant en Afrique, tu vois, en contextualisant, mais qui ne sont pas faciles à vivre quand tu es en Europe. Non, voilà. Et du coup, tout ceci, j'ai vu que je n'en mourrais pas, en fait. OK. Donc aujourd'hui, encore une fois, et j'ai la chance d'être marié à une personne extraordinaire qui, en fait, est dans la même philosophie que moi, tu vois. Enfin, moi, on vit aujourd'hui cette vie où on a énormément de choses matérielles. Donc voilà, monétaire également. On t'arrive à t'en dissocier parce qu'on peut te voir en disant, ben voilà, il a Lambo, machin et tout ça. Mais si tu me vois dans la rue maintenant, jamais tu vas te dire que je suis là, tranquille. Je ne fais rien, je n'ai rien sans moi. Et puis, tu es quelqu'un d'ouvert parce que si on vient de parler, tu parles, tu réponds. Je regardais encore une story où tu avais un gamin hier où tu lui parles nature. Il n'y a pas de... Tu n'as pas de filtre en mode, non... Parce que j'ai de l'argent ou j'ai des achievements où je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Tu sais ? Il y a un truc trop marrant. Je suis donc avec la voiture. Et du coup, on voit, et là, je vois un Renoir ou un noir ou un black. Je crois qu'on peut plier des Renoir, tu vois, c'est encore un délire. On s'est compris. Un délire. Et je vois un gars qui est donc éboueur, tu vois, et je le vois. Il voit la voiture arriver et hop, il s'y lève la tête et du coup, je lui fais un sourire, tu vois. Et je crois qu'il ne s'attendait pas à ce que je lui fasse un sourire parce qu'il doit se dire mais lui, il doit être... Tu sais, c'est psychologique. Il est au-dessus de moi, et quand j'ai vu, en fait, et derrière, il a refait un de ses sourires, je me suis dit, mais en fait, c'est fou. Pourquoi en gros, chaque humain... En fait, si tu veux, chacun a des achievements différents. Ça, c'est une certitude parce qu'on a tous envie de choses différentes. Mais pourquoi on ne redonne pas la valeur à chaque humain ? Enfin, je lui dis, le gars là, je suis sûr que ce sourire-là lui a donné une valeur alors que moi, ça ne m'a rien coûté. C'était un sourire. Je me fous, je rigole, je souris tout le temps. Mais ce qui était fou, c'est de me dire, je pense que c'est important de redonner de la valeur à chacun, chaque personne qui fait des petites actions parce que moi, je peux faire le malin à rouler avec ma voiture et être dans la rue. Mais si la rue, elle est sale et qu'il n'y a personne qui la débarrasse, je ne sais pas rouler. Une forme de reconnaissance de tous les métiers et de toutes les personnes. Et ça, je pense que c'est un truc qui manque aujourd'hui. Et je pense que c'est beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes ont peur de faire des métiers. Moi, je suis cuisinier. On peur de faire des métiers, je ne veux pas te dire, des métiers qui ne sont pas sexy sur papier, mais qui sont utiles. Il y a l'ère d'Internet plus maintenant, avec l'AI, l'intelligence artificielle et tout ça. Des fois, on peut se dire qu'il y a des métiers où ils sont as-been entre guillemets, où ils sont pénibles, mais on en aura toujours besoin. Oui, en fait. Il y a des gens qui aiment aussi ça. Bien sûr. Et aujourd'hui, si tu as un métier qui n'est pas forcément sexy sur papier, mais qui te plaît et que tu penses vraiment le faire avec bon cœur, bon sens, long terme, il faut le faire. Franchement, c'est important. On aura toujours besoin de plombiers, on aura toujours besoin de menuisiers. Alors oui, ça va se réinventer, oui, on va travailler d'une manière différente, c'est évident, mais tu dois faire partie de ce changement. C'est une proposition de valeur en fait. Oui, tu mets en valeur, justement, c'est intéressant ce que tu dis dans cette proposition de valeur, c'est qu'il n'y a pas entre guillemets ni de sous-métier ou etc. Il y a juste des gens qui aiment leur métier et qui le font très bien comme tu as pu faire dans la cuisine d'ailleurs, le but de l'école, le lift, c'est d'accompagner justement tout business, je dirais. Exactement. En fait, le lift, c'était un produit test sur lequel on s'était dit on veut éduquer des entrepreneurs ou des gens qui n'ont pas encore de business et des idées à réaliser leurs idées, avancer via trois réunions et en plus de ça, une formation en ligne qui s'update chaque semaine. Et du coup, on a testé ce produit-là qui fonctionne assez bien. On n'a pas encore les résultats qu'on veut par rapport au membre parce que je suis quelqu'un d'assez exigeant. Donc, je voulais vraiment des résultats beaucoup plus parlants que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, ils sont bons mais pas comme je le souhaitais. Après, il faut aussi que tout le monde joue le jeu dans l'histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, moi, je suis convaincu. C'est là qu'on m'a sorti des stades d'école. Je me dis qu'en fait, non, les stades du livre sont bonnes parce qu'à l'école, il n'y a pas tant de gens qui font des trucs extraordinaires après les études. Le retour sur investissement de l'école, il n'est pas très bon. C'est ça qui était très marrant. Mais donc, tu vois, c'était un prisme différent. Et du coup, dans ce cas-là, en gros, je me suis dit, ok, en fait, il faudrait une école. Dans cette école, il faudrait que j'enseigne ces choses-là. Et c'est pour ça que je suis très, on va dire, clivant ou très positionné sur certaines choses parce que si tu n'adhères pas à ces valeurs-là, il n'y a aucune raison en fait que tu adhères sur le reste parce que, en gros, si tu veux, j'ai ces convictions-là qui sont en alignement plus ou moins avec ça. Je suis quelqu'un d'assez aligné avec plus ou moins tout ce que je fais. Je ne veux pas de trucs que je fais où je me suis dit, il ne faudra pas que je fasse ça et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est important pour moi d'avoir mes positions et que les gens soient d'accord ou pas d'accord. Et encore une fois, quelqu'un qui n'a pas d'accord n'est pas du tout en tort, il ne va pas rater sa vie et quelqu'un qui a raison n'est pas du tout sur le point de résistance à sa vie. En fait, tu ne t'embrouilles pas avec la position de chacun. Non. Et les gens pensent pourtant. Tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que si j'ai une position et que je la crie haut et fort, tu sais, l'autre fois, j'avais une position sur Dubaï. J'ai dit à Dubaï, pour moi, il y a quatre catégories de personnes. Tu l'as mis en réel ? Oui, je l'ai mis en réel. Les gens n'étaient pas d'accord. Il faut encore une fois. J'ai dit pour moi, à Dubaï, il y a quatre catégories de personnes. Un, les escrocs, tu vois, donc clairement. Deux, les retraités. Donc, si tu veux être retraité, Dubaï, c'est un très bel endroit. Trois, par exemple, les formateurs qui veulent sauver beaucoup d'argent, tu vois. Je ne suis même pas sûr que sur le long terme, ça a la bonne idée, mais ça peut être une catégorie de personnes. Et quatre, les personnes qui vont pour les vacances. Je te parle de, quand je dis quatre personnes ici, c'est les francophones, tu vois. Les gens francophones. Tous les autres, pour moi, en gros, qui te disent, oui, je vais à Dubaï pour la sécurité, je vais à Dubaï pour, je ne sais pas quoi. Arrêtez de mentir. Ce n'est pas vrai. Vous allez à Dubaï uniquement parce qu'il y a moins d'impositions. La sécurité, quand tu es riche, je suis désolé, moi, je ne me sens pas en insécurité à Paris, j'ai une sécurité, tu vois. En gros, je veux dire, les meilleures écoles, elles sont ici aussi. Jusqu'à preuve du contraire, l'Europe n'a rien de meilleure à proposer. L'Europe n'a pas de ressources ni des cerveaux, tu vois. Donc, en fait, on fait de la création de valeur dans les écoles. C'est vrai qu'il y a une taxe, il y a une imposition en France que tu ne vas pas avoir forcément. Oui, des pures mythos. Ça te fait quoi de te dire que tu as des gens qui, pour toi, ils vivent dans un monde et ils sont dans un déni, comme on disait tout à l'heure, ou c'est plutôt, je ne sais pas, ils ne veulent pas, vraiment, vraiment pas voir la vérité, tu vois. C'est encore du déni, mais... Tu sais que tu t'es mieux placé que n'importe qui pour le savoir et la vérité, c'est le monde qu'on a envie de s'imaginer, en fait. J'ai ma vérité du monde, tu as ta vérité du monde. Je pense que, je ne pense pas que j'ai ma vérité du monde parce que j'ai gagné de l'argent. Je pense que j'ai ma vérité du monde parce que c'est mes convictions personnelles, tu vois, par rapport à certaines choses. Et quand je regarde comment le monde tourne, etc., tu vois, c'est... Je me dis, c'est bizarre quand même. S'il y a vraiment ça, franchement, c'est bizarre. Je dis, allez, il faudrait que ce soit un peu plus juste, tu vois. Enfin, je veux dire, il est censé avoir un peu plus de... Et en fait, tu vois, tu vois, quand tu disais, par exemple, à Dubaï, je retiens, il y a une catégorie d'escrocs. Est-ce que, quelque part, des gens, ils vont se dire, ouais, mais Marvin, il a lancé le lift, les business en ligne, les écoles, les machins, c'est de l'escroquerie aussi ? Ça peut être marrant, tu vois, ça peut être intéressant. Alors, moi, pour contrer ça, j'ai plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que moi, je suis un entrepreneur qui est réalisé des choses, qui sont des achievements, tu vois. Donc, je donne cours sur uniquement des choses que j'ai apprises. Il faut savoir que tous mes chiffres, à moi, ils sont publics. Je suis public. Oui, je suis transparent. Si tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai fait, écoute, c'est affiché, c'est public. Donc, en gros, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de vent, en fait. Tu peux, si. Saufment, des fois, peut-être comme tu fais un entrepreneur, je me survends. Oui. Mais ce qui est, en fait, je veux dire, quelqu'un, si au bout d'un moment, tu ne te survends pas, je ne sais pas qui va te survendre, tu vois. Donc, en gros, il faut se survendre. Après, tu vois, c'est ce que je disais, des fois, on peut confondre l'arrogance avec la confiance en soi. C'est vrai. Tu vois, c'est que des fois, tu as confiance en toi et tu vas le dire et les gens vont se dire il est arrogant mais parce que la personne qui reçoit ça de l'autre côté, elle n'a pas ton niveau de lecture. Oui. Et tu projettes ses insécurités aussi. Clairement, son absence, ses insécurités, exactement. J'ai un tel niveau de confiance aujourd'hui en moi-même et en la vie que, en gros, c'est vrai que j'ai très peu d'insécurités personnelles. Je me sens à l'aise partout. Moi, le truc qui me fait le plus peur, c'est les autres, tu vois. Genre, j'ai aucune attitude envers les autres, comment ils ont été éduqués, leurs valeurs, leur manière de faire, tu sais. Est-ce que tu essaies de convertir les gens quelque part ou tu te dis moi, je trace ma route et puis... Du tout. Je fais mon chemin et je me casse tout droit. Ok. Donc, voilà. Il y a des gens pour qui c'est important que je travaille avec eux au quotidien sur leur manière de faire et de penser, c'est ma famille, mes proches. Le reste, je m'en contrefiche. C'est vraiment à 100%. Donc, en fait, tu sais avec qui tu es entouré et avec qui tu fais confiance, entre guillemets. Le reste, tu sais que c'est passager, entre guillemets. Oui, exactement. Et tu n'as pas de problème, encore une fois, à te détacher. Je pense qu'une de tes forces, c'est que tu peux te détacher très rapidement là où des gens vont s'identifier à leur boîte, vont s'identifier à un clan en se disant si je ne suis plus dans ce clan-là, je suis mort. Tu vois, des fois, il y a des gens, ils se disent, j'allais dire, tu peux sortir d'ultra que les gens, ils ne vivent plus. C'est vrai. C'est vrai que moi, je peux être seul. Vraiment. Fondamentalement, je pourrais être seul. Parce que c'est pour ça aussi que j'ai une attraction. C'est parce qu'en fait, je pourrais être seul. Je peux mener ma vie comme je la mène aujourd'hui, seul. C'est ce qui te permet de dire ce que tu as envie de dire. Oui, à 100%. Et des fois, ça peut passer comme ça peut faire un buzz ou un buzz. Ce qui est normal. Et j'en parle de toi et puis c'est tout. C'est qu'après, on oublie de toute façon et on ne sait plus. Le meilleur exemple pour moi, c'est pour moi, c'est Oussama. C'est une masterclass. Franchement, c'est vrai, le fait de pouvoir autant encaisser. Moi, je sais que j'avais... En fait, quand je lui envoie un message pour savoir comment il allait, j'étais en train de m'imaginer comment moi, je vivrais cette situation-là. Par empathie. Oui, par empathie. Parce que je me dis, mais putain, le pauvre, c'est dur. Et au final, il s'en est plus que j'ai bien sorti. Oui, il continue sa route. Mais là, ce truc que vous avez, c'est le détachement. Oui. Au bout d'un moment, ça ne te tue pas en vrai. Non. Mais ton cerveau peut croire. Oui. J'allais dire, comment tu réagis toi quand tu as des commentaires ou un commentaire où le gars essaie de t'assassiner, entre guillemets ? Des fois, j'ai deux prises. Ça arrive des fois, non ? Bien sûr. Alors, j'ai deux prises. Tu sais, vu que je suis public, tu trouves toutes mes informations assez facilement. Enfin, une partie, tu vois. En vrai, une grosse partie de mes informations sont quand même deep. Mais c'est vrai que des choses sur lesquelles je clame haut et fort que j'ai fait, c'est public, tu vois. Et du coup, il y a des gens, des petits malins qui s'amusent à faire des recherches et à évoquer, tu vois, des choses. Et du coup, des fois, soit je laisse passer, soit des fois, je prends le truc à cœur et je prends les points par points et je démonte la personne, quoi. D'accord, ok. À 100%. Juste pour dire, écoute, ouais, en fait, j'en fais des exemples et je fais ça de temps en temps. C'est très marrant. Hier, on a rencontré, du coup, Uesaki, un gars qui, en fait, dénonce les escrocs sur Internet, tu vois. Et il a pris une vidéo de Mathieu et moi où il a raison, encore une fois, tu vois, il a pris la vidéo, il a raison. Mathieu et moi, ce qu'on dit dans cette vidéo, c'est pas OK, quoi. Donc, en gros, en fait, on dit comme ça, comme ça, comme ça. Il n'y a pas de fondement. C'est pas OK, quoi. Donc, la vidéo, elle n'est pas OK. Le moteur, enfin, bref, ça ne va pas. Ok. Mais bon, vu que la vidéo a fait des vues, bon, on l'a laissé, voilà, on n'a pas cherché plus loin. Et du coup, il prend la vidéo, je lui dis, écoute, je suis assez OK avec le contenu que tu fais d'habitude, je trouve que la vidéo que tu fais, t'as raison, parce que t'as raison, on n'a pas fait les choses correctement avec Mathieu. Par contre, je lui dis, je vois que c'est un peu des accusations, tu vois, en somme, je lui dis, écoute, est-ce que ça va dans un sens ou est-ce que ça va dans les deux sens ? Est-ce qu'on peut se défendre ? Tu peux répondre. Voilà. Et il m'a dit, ouais, non, je suis pour que tu te défendes, etc. J'ai dit, écoute, demain, je suis sur Paris. Ah, excellent. Viens, on se rencontre et on a passé l'après-midi ensemble, quoi. Et il va venir en Belgique visiter Fréchio, etc. Je pense que c'est ça qui est important, c'est juste... C'est avoir un droit de réponse déjà. Voilà. Mais il a eu l'intelligence d'accepter aussi. Oui. Des haters pourraient chercher à... Écoute, c'est qu'il a accepté avec nous. Apparemment, il y a eu également Yomi qui m'a dit, Angel, un autre gars, Nathan, que je ne connais pas, qui en fait, ont été des gens qu'il a accusés, mais qui sont tous défendus, tu vois. Donc en gros, après, tout le monde se défend avec les éléments qu'il a. Ce que je lui ai dit, je lui ai dit, en fait, là, tu es dans la première étape. Donc en fait, tu te défends sur les paroles des gens, quelques éléments, tu vois, parce que je lui ai donné quelques éléments. Je lui ai dit, après, l'étape d'après, c'est carrément, tu vérifies tout avec un avocat, quelqu'un de spécialisé et tu donnes du cachet aux gens. Et je l'ai fait, tu peux devenir un guide de la vérité, sur Internet. C'est un espèce de chevalier blanc où il est en train de chercher à rendre la justice. Tu trouves que de plus en plus, les gens sur Internet, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, Internet, n'importe qui peut monter. Tu vois, avant, il fallait regarder les chaînes nationales, il fallait passer dedans. Aujourd'hui, le pouvoir, il est dilué. Tu as quelqu'un que tu ne connais pas, demain, il peut devenir, il va avoir 10 millions d'abonnés comme il peut les perdre. Internet n'est que le reflet de ce qui se passe en politique. En fait, si tu veux, ce sont des gens qui mentent, qui font l'unanimité d'une communauté et qui se retrouvent élus. Tout simplement. Donc en fait, si tu veux, en gros, ce n'est que le reflet de ce qui se passe. Ça veut dire que si tu es un bon mytho, tu peux aller très loin. Bien sûr. En fait, ce n'est même pas une question de mensonge parce qu'il y a aussi le mensonge dedans. C'est juste si tu arrives à mettre un alignement à cette personne sur ta vision du monde. Et s'il faut juste une communauté en fait. Et si cette communauté là te suit sur ta vision du monde... Mais est-ce que sur Internet, tu n'as pas forcément une communauté ? Il y a tellement de monde que j'ai l'impression que tu peux dire n'importe quoi que tu auras toujours une communauté qui sera là en te disant il y a des gens qui pensent encore que la terre est plate. Non, mais c'est vrai. Il y a des groupes et tout. Oui. Ça veut dire que tout le monde a son droit de... Bien sûr. Heureusement. Tout le monde... C'est Mathieu, mais... Tout le monde a son droit de parole. Mais le truc, c'est que des followers, tout le monde a son droit de follower. Tu vois ce que je veux dire ? Et plus tu vas publier... Et en fait, moi ce que je dis souvent, c'est que... Plus tu vas être en résonance avec les gens, tout simplement. Est-ce que c'est en résonance avec les gens ou est-ce que c'est avec l'algorithme ? Tu vois ? Nignot, il dit. Il y aura toujours un petit coup de chance et un petit coup de pouce dans l'algorithme. OK. Tu vois ce que je veux dire ? L'algorithme, il prend de plus en plus de place. C'est-à-dire que si tu sais que l'algorithme... Moi je trouve que des fois, l'algorithme, du coup il faut jouer avec l'algorithme, dans ce processus parce que le fait de faire un podcast, après il va y avoir des réels, c'est tout ça, ça rentre dans cet algorithme-là. Mais au final, tu essaies plus de séduire l'algorithme, tu peux te perdre dans cette guerre. Je suis l'algorithme parce qu'il me pousse, il me met en avant et en fait tes followers, tu ne leur donnes pas forcément de la valeur ou à... Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux te perdre dans cette course quoi. Et tu dois te perdre dans cette course-là en fait si tu veux jouer à ce jeu-là. C'est ça. C'est qu'après, c'est quel est ton jeu quoi. En fait, c'est toujours la même chose. Tu sais, il y a toujours deux catégories de personnes. Ceux qui se plaignent du jeu, ceux qui jouent avec le jeu. Ouais. C'est toujours en fait ça le problème. Et en fait, te plaindre, ça c'est ma mère qui m'a encore pris ça, te plaindre, ça ne sert à rien. Les réels qui sont dans la maison, jouent avec les réels de la maison. C'est ça. Mais tu vois, dans ce que tu viens de dire, un truc qui est intéressant, c'est, elle dit joue. Ah oui ! Tu vois, c'est le fait que c'est, prends-le comme un jeu, c'est juste que t'as tes limites, mais il y a toujours moyen de jouer, même dans un petit, j'allais dire, un petit 10 mètres carrés, tu peux jouer. Ouais, parce qu'on a eu de la chance, tu vois, c'est ce que j'expliquais à ma femme et mes potes encore, je vais dire en fait, ma mère, là où elle était forte, c'est qu'en fait, elle te mettait le cadre. Dans le cadre, tu avais 100% de créativité quoi. Ouais. 100%. Juste, ne sors pas de ce cadre-là quoi. Tu fumes pas, ne bois pas, tu vois, c'est pas une prison dans le sens où dans le cadre, c'est encore une prison. T'as le droit à tout, dans le cadre. Voilà. Mais tout, vraiment, c'est pour ça qu'on est aussi décomplexé, des enfants aussi ouverts, machin, enfin, je veux dire, tu vas dire ça, tu vas dire cet enfant-là, tu vas dire, les gens quand même écoutent, tu vas se dire, mais ce mec-là, il a grandi sans parents, sans machin, il doit être en roue libre, enfin tu vois, alors que j'ai eu un cadre qui était tellement fait par ma mère que, en gros, je sais où je peux jouer, je sais où je peux pas jouer, je sais me comporter avec tout le monde, etc., tu vois, le sent. Oui, comme rencontre, oui, mais comme sur internet, c'est différent. Le groupe, j'allais dire, le mastermind ultra, pour avoir fait plusieurs masterminds, et souvent, le mastermind, il est le reflet de la personne qui le lead, entre guillemets, tu vois, et dans ton mastermind, tu ramènes aussi des gens qui sont de divers horizons, tu vois, c'est vrai, et c'est un vrai mastermind business, où tu peux avoir quelqu'un qui fait des panneaux sonnaires, comme un autre qui fait, la boulangerie, qui fait de la boulangerie, etc., ils ont tout ce point commun d'être dans le business, assemblée, et tu sens que les gens sont contents d'être là, en fait. Bien sûr. Tu vois, il y a cette liberté, en fait. C'est un cadre, tu vois, c'est un cadre, avec une liberté. Après, c'est très compliqué de, on le voit, plus ça grandit, plus c'est compliqué, peut-être de gérer les égos, alors, les gens se gèrent tout seuls, qu'on s'entende bien, mais ce que je gère pas là, c'est que t'as toujours des tensions, des choses qui arrivent, etc., et du coup, c'est ça qui est un peu complexe, dans ce modèle-là, mais c'est vrai que c'est un très chouette endroit, et j'avoue qu'actuellement, c'est à mon avis, une des meilleures choses que j'ai créées. Parce que ma question, c'était, tu rassembles facilement, en fait, les gens. En fait, Quand ils te connaissent, quand ils ont accès à toi, tu vois. Après, à travers les réseaux, peut-être les gens vont se faire des idées, en se disant, ouais, c'est le gars qui, machin, en ami. En fait, ce qui est assez simple pour moi, c'est que j'ai grandi avec, à la fois, beaucoup de valeur, et très peu de valeur. Quand je veux dire ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai grandi avec une maman chrétienne et un père musulmane. Tu vives en parfaite harmonie. Tu vois, Donc, au niveau, en tout cas, niveau religion, jamais tu n'étais pas à ce niveau-là. Tout le monde était d'accord, tout le monde respecte tout le monde. Et, en fait, du coup, quand tu grandis dans ça, tu apprends que tout le monde a ses valeurs, tout le monde a ses convictions, et que, en fait, personne n'est bon ou mauvais. Il y en a qui sont plus bons que mauvais, ou inversement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tout le monde grandit avec ses convictions et ses choses. Et moi, ce que j'ai appris à faire, c'est composer avec tout le monde. C'est ça. Et il n'y a aujourd'hui aucun être humain, tu vois, et même, tu dis, même quelqu'un qui supporte Hitler, tu vois, je peux comprendre. Je ne tolère pas. Je peux comprendre, tu vois. Et, en fait, j'essaye de comprendre à chaque fois pourquoi. Et je pourrais bien m'entendre avec cette personne, peut-être sur des sujets totalement différents. Tu sais combien de fois on m'a dit ? En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne mets pas dans une case une personne parce que tant que tu ne l'as pas... Tu peux comprendre qu'elle est peut-être bloquée sur un aspect, mais ce n'est pas pour autant que tu l'identifies complètement en disant, allez, je dégage tout, en fait. Non, ce n'est pas bien, tu vois. Ce n'est pas bien du tout parce que tu ne sais jamais comment les gens ont grandi, tu ne sais jamais pourquoi ils sont devenus comme ça. Je sais que j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui ont une belle compréhension du monde et qui sont très spirituels aussi. Ça aide. Donc, voilà. Et du coup, en gros, tu sais, tu ne peux pas juger quelqu'un. Tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour, par exemple, tu vois, les terroristes où je me dis que à quel moment dans ta vie tu arrives à ce niveau de détresse pour croire en ce genre de folie, quoi. Tu vois, je me dis, c'est des gens qui ont été détruits mentalement. C'est souvent les mêmes profils des mecs à qui on a refusé du coup, d'avoir des demandeurs d'asile. Une exclusion, quelque part. Et du coup, en gros, tu les fais se créer, quoi. Donc, voilà. Alors, je ne dis pas que l'État est responsable, etc. Ce que je veux dire, c'est que j'ai une profonde détresse. C'est un niveau de détresse. C'est le maximum. Tu te rends compte, je veux dire, quand tu prends un prisme un minimum pragmatique et que tu regardes la situation, tu te dis, mais waouh. Purée, si on a réussi à faire croire à ça, à ces mecs-là, en fait, tu peux aligner ta vision du monde et faire croire n'importe quoi à n'importe qui, en fait, tu vois. Est-ce que ce n'est pas le cas quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux où tu as des gens qui font croire n'importe quoi à n'importe qui dans le sens où aujourd'hui, tu peux avoir des gourous qui sortent de nulle part et qui se disent, ben voilà, j'ai lu un bouquin et du coup, j'ai la science infuse. Et c'est souvent ça, en fait, tu sais que, en fait, je crois que quand tu lis un livre sur un sujet, tu as genre, je crois, 80% d'informations puisque tout le monde, une connerie comme ça, tu vois. Je vais lire un sujet sur un livre sur les palmiers, un derrière, je vais commencer à tout débiter, tout, ah, je savais que le palmier, tu deviens un expert. Ah oui. ça marche pas comme ça mais avec l'argent, c'est pareil, c'est ce qu'ils font, les mecs. Ils font un tout petit peu de sous, ils développent un peu et machin. C'est comme si moi, tu vois, j'ai levé de fonds, j'ai jamais fait de formation en levée de fonds, jamais. J'ai levé très peu comparé à d'autres ou beaucoup par rapport à d'autres également. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, c'est pas parce que, entre guillemets, tu fais dans ton cas et dans ton expérience que tu peux te permettre de donner des cours à tout le monde. Ouais, ton niveau d'expertise, il est toujours à comparer par rapport à celui que t'as en face de toi. Tu vois, moi, je me suis toujours dit quand j'étais à l'école, j'ai fait une école d'ingé et quand je parlais, t'avais que des ingénieurs autour de toi donc en fait, tu fais gaffe à ce que tu dis. Bah oui. Mais après, quand tu passes, entre guillemets, dans le monde réel, en fait, moi, j'ai toujours cru dans ma tête qu'il n'y avait que des ingénieurs qui tournaient autour de moi donc ça me poussait à toujours creuser mais en vrai, tu sens qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le même niveau mais c'est en te confrontant que tu le vois mais moi, je restais perdu dans ce truc en me disant ouais, il faut que je fasse et du coup, il y avait même ce côté où non, je ne suis pas crédible et en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas conscience de cet éveil et qu'il y a beaucoup de gens qui se contentent de pas grand chose. En fait, c'est ça, le truc, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas que les propos se sortent du contexte mais la moyenne est basse parce que les gens ont un très faible niveau d'exigence envers eux-mêmes, ils ne pensent pas qu'ils méritent une vie extraordinaire alors que tu mérites une vie extraordinaire, donne-toi les moyens de te donner une vie extraordinaire et ta vie deviendra extraordinaire et c'est pour ça que la moyenne est basse en fait et tant que les gens n'auront pas compris que le problème vient d'eux à l'intérieur et qu'ils devraient se mettre un putain de coup de pied au cul et changer, reverse le mode et tu mérites n'importe quoi en fait, tu mérites de mettre bien de la famille, tu mérites d'avoir cette voiture, cette fille, ce garçon, peu importe ce que tu recherches. C'est ce qu'on disait, c'est que des fois tu peux afficher comme tu peux le faire sur le réseau où tu vas afficher une lambeau et les gens vont se dire mais tu vas renvoyer une impuissance de l'autre côté quoi. C'est du genre ouais c'est impossible quoi et du coup si c'est impossible il faut que je, tu vois l'énergie que j'ai, la colère que j'ai, il faut que je l'écrire ou je vais dire que t'es un voleur ou je vais dire il y a ce côté victime quoi. Exactement et du coup ouais quand t'arrives dans cette partie là bah c'est dommage en fait parce qu'en fait je pars du principe que je pense, ça je pense sincèrement que chaque être humain, chaque être humain pardon a un talent dans un domaine si je pense que c'est une attitude et que chaque être humain n'est pas là pour être là. Il est là pour apporter de la valeur peu importe son niveau et son échelle. Ouais ouais. À 100% il doit se donner et à 100% il doit se dédicacer à sa vie et pas à la vie des autres. Alors qu'il compare souvent aux autres tu vois. Ce qui est impossible alors je suis le premier à me comparer pour être totalement honnête avec toi mais derrière en fait je suis également très pragmatique et du coup en gros si tu veux tu peux essayer de te comparer avec un tel ou un tel ou machin quoi mais tu vas toujours trouver un truc qui va faire que c'est très compliqué tu vois. On se dit par exemple j'ai envie de dire aux gars qui est black peut-être comme moi ou qui est jeune qui est étrange et peu importe qui veut se comparer à moi qu'il soit au dessus ou en dessous en fait on a juste pas le même vécu. Moi j'ai grandi avec ces difficultés-là avec ces forces-là et j'en ai fait ça mais voilà il y a des gens qui sont avec beaucoup mieux et qui ont fait beaucoup moins bien il y a des gens qui sont avec beaucoup moins et qui ont fait beaucoup mieux que moi et en fait chaque personne devrait juste se rendre compte que ton destin c'est ce qui compte ton destin ton chemin ta façon de faire ta façon de vivre ta façon d'appréhender la vie et d'être en alignement avec ça tu dois faire des choses que tu ne veux pas faire mais qui vont te mettre dans la bonne direction ça ne faut pas être feignant mais tu dois être aligné c'est intéressant ça parce que le côté souvent les gens ils se disent j'ai cette passion ou j'ai ce truc-là et en fait ça va dérouler tout seul il y a quand même des choses que tu n'aimes pas faire que tu vas être obligé de faire bien sûr de toute façon en gros il ne faut pas se voiler la face je veux dire aujourd'hui tu gagnes de l'argent pour revenir sur l'argent on peut parler de plein d'autres choses tu dois en fait simplement résoudre un besoin ou un service c'est super simple vraiment les gens des fois ne comprennent pas que c'est justement cette équation de je résous un problème je récupère de l'argent c'est tout c'est tout c'est ça mais après ça demande ce qu'on avait parlé on avait évoqué aussi ça demande des skills des fois des compétences c'est à dire que les gens se disent il ne suffit pas entre guillemets juste d'avoir un mindset en disant j'y vais il y a des fois où tu dois peut-être qu'il faudra que tu te mettes à parler l'anglais si tu veux être un peu plus international peut-être qu'il faudra qu'il y a plein de choses en fait à rajouter comme si tu étais les players dans les jeux vidéo et en fait tu as des pouvoirs que tu vas avoir mais il va falloir aller les chercher franchement je vais te dire un truc que je pense encore une fois réellement c'est que par exemple gagner de l'argent c'est pas difficile c'est chiant tu dois être quelqu'un de chiant en fait tu dois être régulé tu dois être constant tu dois avoir du bon sens tu dois penser long terme tu dois être dans l'action constamment et je parlais encore une fois avec Nordine d'un truc qui avait rien à voir j'allais acheter une voiture du coup il y avait ma femme à côté de moi et Nordine il répond quoi il dit bah ouais comme tous les gens intelligents et quand il m'a dit ça je me suis dit putain je suis trop con il a raison genre en mode il fait bah oui c'est la crise il faut genre garder du cash pour faire ça ça et ça et genre moi dans ma tête j'étais en mode mais non je vais faire ça et tout et genre j'écoute et quand il a dit à la fin cette phrase elle va rester dans ma tête toute ma vie bah comme tous les gens intelligents quoi et quand il a dit ça toi t'as compris quoi je me suis dit mais putain ce mec c'est pas un hasard que ça fait des années François il l'a dit Nordine ça fait des années qu'il a de l'argent tu vois ça fait des années quoi donc après il faut ça avoir de l'argent c'est la première étape mais après il faut gérer l'argent ouais c'est vrai et ça faut avoir un mental pour gérer l'argent non et puis lui il a un mindset de fou quoi il a un mindset de fou nono purée c'est impressionnant quoi tu vois impressionnant le gars tu vois enfin toujours jamais il est au dessus et tu vois Ravine faut pas faire le malin vraiment vraiment avec son accent son truc et tout et il a raison il a raison et tu le vois dehors tu calcules pas laisse tomber quel dégaine quel dégaine de fou pour quelqu'un de si riche c'est incroyable non c'est fou c'est dingue et il aime le business tu le sens ouais ça aurait passionné donc voilà c'est un vrai truc comme quelqu'un d'intelligent il fait du genre en mode magique tu vois qu'est-ce que tu voudrais laisser comme héritage alors pas matériel déjà ok une compréhension du monde un peu différente d'accord ça doit être psychologique et mental ça doit pas être je vais pas te dire j'ai envie de laisser un immeuble enfin un immeuble ça peut être un truc qui est même à un milliard ce que je veux te dire par là c'est que j'ai pas envie parce que ça peut être racheté et fait par des trucs ça peut toujours être trop profond ouais voilà je voudrais qu'on dise quoi de Marvin en fait rien de particulier il n'a pas existé je connais pas ou non je pense que c'est important je pense que c'est important que je prenne de la place comme tu le sais donc que j'ai eu un impact positif dans le monde je pense que comme je le disais à Mathieu tout à l'heure je le pensais sincèrement c'est que le fait que par exemple Mathieu soit sur terre je trouve que ça fait de la terre un meilleur endroit tu vois je lui dis quand t'arrives dans un endroit tu fais radier l'endroit parce que je le pense vraiment je sens que tu peux changer les choses en vrai ouais c'est ça et ce que j'ai envie d'instaurer c'est un souffle de positivité de comment on va appeler ça éduquer éduquer transmettre des valeurs des connaissances des choses que j'ai compris au fur et à mesure même pas des choses que j'ai compris parce que c'est même pas des trucs que j'ai créé c'est des choses que j'ai compris essayer d'en faire un bon mélange et d'essayer de transmettre ça à un maximum de personnes ouais donc tu éveilles un peu les consciences voilà tout simplement dans le sens où bah c'est possible vous pouvez y arriver il y a toujours cette notion où moi je suis passé par là donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas que tu n'y arrives pas mais ça j'en suis convaincu à 1000% quoi ouais donc du coup est-ce qu'il y a quelque chose que que tu voudrais arrêter de faire aujourd'hui qui ne te sert pas à grand chose tu sais parce que souvent on dit ouais qu'est-ce que tu voudrais faire en plus qu'est-ce que tu pourrais enlever franchement s'il y a un truc que je pouvais enlever ça serait mon addiction à la nourriture ok ça serait incroyable tu ferais toujours des plats aussi bons ou pas c'est une bonne question écoute c'est aujourd'hui c'est ma charge mentale la plus grande tous les jours je pense à ce que je mange à machin c'est vrai que c'est lourd psychologiquement donc voilà toujours faire attention etc etc donc je dirais que ouais ça serait plus lire un truc que lire la nourriture sinon en soi je pense que et encore tu sais on tolère la plus mauvaise version de nous même donc en fait c'est qu'au final ça ne me dérange pas tant que ça ouais tu vois ça va ok merci beaucoup Marvin d'être là merci à toi pour l'invitation et puis on se dit à très vite à très vite ciao ciao